Musique Il faudra attendre plus d'une heure pour voir l'échappé se former définitivement. 34 fuyards partent à l'assaut de l'Isoar. Paul Lourselin est parmi les hommes de tête, mais l'état prenne de ce Tour de France est plus qu'exigeante. Paul ne résistera pas, seul un petit groupe est encore présent dans l'ascension du Galibier. Le plus fort aujourd'hui, c'est Nero Quintana qui franchit la ligne en premier avec plus d'une minute d'avance sur le second, Romain Bardet. Cette 18e étape laissera des traces. Les coureurs du team Total Direct Energy regagnent leur bus, épuisés. Je me suis battu avec mes armes. Déjà sur le Tour, ce n'est pas ça, mais dans les échappés. Une fois dans les échappés, je suis tombé sur des Yates, des Quintana, des Bardet face à des champions. Il n'y a pas grand chose à faire, à espérer. Mais voilà, l'étape est passée. Maintenant, ça va être important de bien récupérer parce que... On est rarement autant bavés sur le vélo. Je ne crois pas que vous connaissez Total Energy, Total Energy Je ne crois pas que vous connaissez Du coup, même quand on est grimpeur, on redoute un peu cette étape aujourd'hui ? Oui, oui, bien sûr, on la redoute. C'est une étape qui sort un peu des normes avec la distance et le dénivelé. En plus de ça, avec la fatigue qui s'est accumulée ici depuis trois semaines, donc voilà, bien sûr. On n'est pas confiants, même en ayant des qualités un peu de grimpeur, avant cette étape. Plus les jours passent, plus on essaye d'optimiser la récup, dès qu'on peut se poser, dès qu'on peut dormir, dès qu'on peut être tranquille aussi, mentalement, parce que le Tour, c'est une grosse machine et sans parler de la fatigue physique et de l'effort, il y a aussi énormément de bruit, de musique à fond, de gens qui encouragent et tout. Alors tout ça, c'est grisant, mais c'est aussi très fatigant, donc on essaie de chercher, surtout Nicolo, des moments où il se met dans sa bulle, des moments où il se repose. Bon voilà, il ne dort pas vraiment, je suis sûr, mais en tout cas, c'est sûr que Nicolo, c'est un bon petit dormeur. Alors ce matin, le départ matinage, ça n'a pas pu trop lui plaire. C'est où le Milan ? Souvent, quand vous allez signer, vous ne savez pas trop où vous allez ? Non, il n'y a aucune indication. Il n'y a pas de panneau, rien. On ne sait pas où vraiment aller, mais on demande au staff, les spectateurs, et ça va, on trouve. Tu ne t'es jamais perdu ? Non. On peut considérer comme l'étape Rennes. Oui. Il a compris le jeune mot, là, non ? Elle est bonne, non ? C'est encore Rennes. Oui. Bonjour à tous, bonjour les amis. Bonjour Aldo. Bonjour Walter. Bonjour Max. Salut les amis. Fabien, est-ce qu'on apprécie encore plus les bottes après une étape comme aujourd'hui ? Oui, là, c'est vrai que ça fait du bien. On va dire que c'est un avant-massage. Oui, c'est sûr que ça va être vraiment à bien récupérer. Après, plus on utilise, mieux le gainer. Donc voilà, je les ai ressortis. Parce que demain, il va falloir remonter des sacrés montées. Alors, il faut avoir la jambe neuve. 1, 2, 3, action ! C'est bon Max ? Oui, c'est bon. Demain, 19ème étape, Saint-Jean-de-Maurienne, Tignes. Une étape longue de… combien les gars ? 185 kilomètres ! Non, 126 kilomètres 500 ! 126 kilomètres 500 ! Voila ! Tu allais l'ентовarriquerôt ! C'est bon...